... Oui, en fait, je suis enseignante chercheuse à l'Université de Grenade, en Espagne. Et je fais partie du département de traduction et d'interprétation, de la faculté de traduction et d'interprétation. J'assure des cours de traduction générale et de traduction spécialisée, français et espagnol, ainsi que des cours d'interprétation, français-espagnol, espagnol-français. Et mon université, je pense que c'est l'une des universités espagnoles les plus connues au niveau national et aussi international. Et la fac où j'enseigne est aussi assez connue parce que grâce à la recherche, grâce à la recherche que tous les chercheurs font, et également grâce à l'offre, en fait, grâce à la formation, on propose plusieurs langues étrangères. L'étudiant en traduction et en interprétation doit choisir deux langues étrangères, une langue B et une langue C. La langue B, c'est la première langue étrangère et la langue C, c'est la deuxième langue étrangère. Et ils peuvent choisir plusieurs langues, parmi lesquelles on peut trouver l'anglais et le français, bien sûr, mais aussi l'allemand, l'arabe, le russe, le portugais, l'italien, le kèque moderne, et je ne sais pas si je... Et le chinois, voilà. Alors, je fais mes recherches en traduction. On appelle ça la traductologie. Je suis chercheuse en traductologie et je travaille sur la traduction, la réception et la censure de la littérature francophone en Espagne pendant le franquisme. Et quand j'ai commencé ma thèse, ma recherche, je me suis concentrée sur les suralistes français, sur la réception des suralistes français en Espagne pendant les années 60 et 70 et comment ils ont été traduits, pourquoi, de quelle manière, et s'ils ont été censurés par l'appareil sensoriel ou même auto-censurés par le traducteur ou traductrice ou par les éditeurs espagnols. Et ensuite, j'ai continué avec mes recherches et j'ai travaillé... Je travaille surtout sur les prix littéraires français, sur la réception des œuvres primées en Espagne et comment ils ont été reçus et s'ils ont été censurés et peut-être retraduits ensuite, après la dictature franquiste. Je travaille avec Madame Sardin, Pascal Sardin, de l'unité de recherche Climat. Elle travaille sur les archives de traductrice, en fait, parce qu'elle est en train de lancer un projet, elle veut déposer un projet ERC, très bientôt. Et l'année dernière, moi, j'avais organisé une journée d'études à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet-Saint-Étienne, sur les traductrices et femmes traduites ou retraduites et les sources. Elle m'avait contactée pour me demander si je voulais faire partie de son groupe de recherche et j'ai accepté, bien sûr, parce que ce sujet m'intéresse énormément. Et je travaille avec elle. Et aussi, j'ai pu travailler, je travaille actuellement avec Amélie Florentchi, de l'unité de recherche Ameribert, qui m'a proposé de participer à un séminaire qu'elle organisait avec son groupe, son équipe CHISPA. Et c'était il y a plusieurs semaines. C'était aussi très intéressant de pouvoir rencontrer des collègues d'autres équipes de recherche et d'autres unités de recherche. Et aussi, avec elle, je travaille avec un projet pour rendre visible une traductrice espagnole qui s'appelle Emilia Pardo-Bazan et peut-être la traduire et la publier en France. Alors, le moment clé, je pense que c'était la conférence, la conférence que j'ai faite à l'école doctorale. C'était une conférence en rapport avec plusieurs traductrices espagnoles qui ont traduit des livres primés français. Et je me suis concentrée sur la réception de ces livres, la question de la censure et aussi la question de la visibilité de ces traductrices. Parce que malheureusement, les traducteurs et les traductrices, notamment, sont très invisibles. Et pour qu'elles puissent aussi un peu, pour qu'on puisse les rendre visibles. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a eu après beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de... Parce que bon, les doctorants étaient assez... Il y avait beaucoup de doctorants différents avec des parcours très différents. Et c'était bien aussi de voir qu'il y avait des doctorants intéressés par ce sujet. Des historiens, des étudiants en lettre moderne, en anglais, en espagnol et en philo. Et aussi, quand j'ai fini mon intervention, il y a une étudiante qui m'a dit « Ah, je suis contente parce que j'ai tout compris. » Même si ce n'est pas mon sujet de recherche. Du coup, c'était assez bien et c'était assez enrichissant aussi pour moi de voir comment aussi connaître un peu la recherche des étudiants, des doctorants de l'Université de Bordeaux-Montagne. Alors, je pense que c'est un luxe de pouvoir venir à Bordeaux et à l'Université de Bordeaux-Montagne parce que, bon, tout d'abord parce que j'ai pu travailler avec Madame Sardin et avec Madame Florentchy. Et ensuite, la possibilité de me consacrer aussi à ma recherche pendant un mois. J'ai aussi assuré certains cours, mais c'était surtout en rapport avec la recherche, des interventions consacrées à ma recherche. et je crois que c'était une expérience magnifique et j'ai pu aussi rencontrer d'autres personnes et je suis très, très contente de l'expérience. Non, ce n'est pas ma première fois. J'ai déjà été professeure invitée au Mans, à l'Université du Mans, l'année dernière, pendant deux semaines. Et aussi, j'ai été professeure invitée en 2021 à l'Université Sorbonne-Paris-Nord pendant un mois. et j'ai aussi fait plusieurs séjours de recherche à l'ENS de Lyon et dans d'autres universités françaises et étrangères. Alors, avec Mme Sardin, je croise les doigts, j'espère qu'elle aura son projet, son aide ERC et qu'on pourra travailler ensemble pendant cinq ans. Et avec Mme Florentchi, pareil, par rapport à son projet aussi pour rendre visible cette traductrice espagnole et la traduire. Et Mme Florentchi, très bientôt, elle va venir à Grenade avec un séjour Erasmus. Et Pascal Sardin, normalement, elle va essayer de venir aussi l'année prochaine à Grenade pour assurer certains cours. Et voilà, je pense que ça va être... On aura plusieurs échanges pédagogiques et en rapport avec la recherche.